La parole est à monsieur Dunoyer, puis à madame Avia. Merci monsieur le Président. Je voudrais à mon tour adresser d'abord mes remerciements à monsieur le rapporteur général et madame la ministre pour la présentation de cet amendement qui, au-delà de la synthèse qu'il représente, symbolise la totalité des travaux et des discussions que nous avons en commission des lois. Nous sommes à un moment qui est éminemment important et solennel et je voudrais, bien au-delà du rappel de l'inexistence infondée juridiquement ou politiquement du maintien du mot race, intervenir quelques instants simplement pour rassurer ceux qui ont exprimé une forme d'inquiétude ou de précaution plus exactement à cette suppression parce que nous manifesterions une moindre attention, une vigilance un peu abaissée contre le racisme et ses formes dans notre pays. Bien au contraire, je crois que nous nous apprêtons à exprimer dans une manière probablement une des plus belles, une des plus fortes, une des plus solennelles la solidarité nationale contre le racisme sous toutes ses formes qui d'ailleurs ne s'attachent pas simplement ou seulement à une prétendue, une pseudo-théorie nauséabonde selon laquelle il faudrait classer les êtres humains dans des catégories. Je crois que nous nous apprêtons en supprimant quatre lettres qui entachaient la Constitution et en les remplaçant par quatre autres à grandir notre loi fondamentale et par la même notre pays. Merci. Merci monsieur Dunoyer. La parole est à monsieur Philippe Gomez. Oui monsieur le Président, quelques mots à mon tour pour rappeler qu'entre 1914 et 1918 mille canacs furent recrutés en Nouvelle-Calédonie de manière pas toujours volontaire pour participer à l'engagement de la France dans la Première Guerre mondiale. Plusieurs centaines d'entre eux y perdèrent la vie, ils firent preuve de beaucoup de bravoure et de courage. Quelques années après, probablement ce souvenir s'était évanoui puisque 111 d'entre eux furent recrutés pour être à l'exposition coloniale de 1931. Ils furent exposés à côté des crocodiles parce qu'à l'époque on considérait que l'alliance dans un même espace d'animaux sauvages et de sauvages était quelque chose qui était susceptible de faire vendre. La notice de l'exposition coloniale disait la chose suivante aux visiteurs « Venez les voir rapidement parce que la race canac va disparaître bientôt ». Ce n'était pas faux, il restait au début du XXe siècle 20 000 canacs en Nouvelle-Calédonie. Il fallut attendre 1958 pour que le droit de vote furent reconnu à ce qu'on appelait les indigènes. Et puis enfin, les accords de Matignon et de Nouméa pour construire une Nouvelle-Calédonie où chaque être humain fut reconnu dans sa dignité, quelle que soit la couleur de sa peau. Donc, M. le Président, Philippe Dunoyer et moi-même allons voter cet amendement avec une certaine émotion parce qu'il nous renvoie en profondeur à l'histoire de notre pays. Merci M. Gomez. Et nous en arrivons donc à l'amendement 199 qui a été présenté par M. Lagarde et qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission et du gouvernement. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin par scrutin public. Je vous prie de bien vouloir gagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Nombre de votants 119, exprimé 119, majorité absolue 60, pour 119, contre 0. L'amendement est adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Merci mes chers collègues. Merci. 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 Merci.